Une salle archicombe d'élèves et d'étudiants, face à un panel choisi non pas au hasard. Il est question d'orienter ses apprenants vers les secteurs porteurs. Pour cette deuxième édition du Salon National des Métiers de l'Orientation, le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction Citoyenne a ouvert la première conférence. Les images que vous venez de voir à travers ce clip, ces images-là sont des images réelles du terrain. Voilà, ils ont fait le tour de ces quatre sites que nous avons démarrés. La Casamance à Cefa, où nous avons 2000 hectares. Itato, que vous avez vu là, les belles images, c'est votre pays, il est beau. C'est Kédougou, Kersambakan dans le Baol et Kermomarsar. Oublier les campagnes agricoles de trois mois, place aux activités en continu. Un véritable business qui inverse le phénomène de l'exorce rural. Ce qui est le frein majeur de notre agriculture, c'est un modèle qui n'est pas viable. Vous travaillez trois mois, quatre mois. Le peu que vous gagnez pendant ces trois, quatre mois, vous voulez en vivre 12 mois. Il s'agit de permettre à ceux qui travaillent de travailler toute l'année. C'est comme un fonctionnaire ou un entrepreneur ou un employé qui travaille trois mois, quatre mois, et puis qui veut ensuite rester le reste de l'année, vivre avec le peu qu'il a gagné. Donc, s'il y a une seule chose que vous devriez, que vous pourrez retenir de ce que c'est qu'un domaine agricole communautaire, c'est un incubateur d'entrepreneurs agricoles. Mais tout ce qui se passe dans les domaines agricoles, c'est du business. Unis dans le même combat, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes en pêche s'interroge et apporte des réponses. Est-ce que les jeunes sont capables d'entreprendre même s'ils sont peu expérimentés ? Quels sont les défis auxquels les jeunes sont confrontés ? S'ils veulent entreprendre aujourd'hui, où se trouvent les obstacles, les contraintes ? Le gouvernement du Sénégal, le ministre en charge de l'emploi des jeunes, a essayé d'apporter un certain nombre de solutions, à un peu songer les méthodologies d'intervention également à ce niveau-là, notamment par la création de l'ANPEJ, seule structure capable de proposer, en tout cas, une offre de service complète aux jeunes, à la fois qui prétendent à un emploi salarié ou à l'auto-emploi. Et ce faisant, en positionnant l'entrepreneuriat comme un pilier de développement des compétences, à la fois des compétences des jeunes et de la résolution du chômage au Sénégal. Ces deux communications ont été renforcées par celles du modérateur. L'avenir est vraiment sombre. Je dis effectivement, car le monde d'aujourd'hui n'est assis sur aucune évidence et que la loi de la sélection naturelle opère. Donc, exploite ton potentiel, mûre tes choix et profite des opportunités pour créer de la valeur ajoutée. Et tu seras la personne que tu voudras être. Osez le monde du futur, c'est possible. Le programme des domaines agricoles communautaires PRODAC fait sien ce crédo de Futurible. Sous-titrage Société Radio-Canada